Et à la une ce soir, les Léopards sont à Lubumbashi. Le dernier entraînement a eu lieu. Demain 14h, heure de Kinshasa. Notre 11 national affronte la sélection nationale de la Tanzanie pour les éliminatoires Qatar 2022. Le Premier ministre les a encouragés avant de quitter la capitale. La RDC signe son grand retour dans l'union postale universelle. Une décision de congressiste réunie à Abidjan dans le cadre des travaux du 24e congrès. Le banc syndical conditionne la levée de la grève par le départ du directeur général itérimaire de la RTNC. Freddy Moulomba brise le silence. Il ne s'explique pas le changement brusque des revendications des employés. Vous allez l'entendre dans cette édition d'informations. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, le chef de l'Etat est arrivé à Rome aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo va participer au Forum sur l'économie mondiale qui s'ouvre le vendredi à Milan. Demain, il sera reçu au palais présidentiel. C'est par l'aéroport des Rome-Campigno que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef de l'Etat vient participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti qui s'ouvre à Milan consacrée à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo est attendu ce jeudi au palais du Curinal, le palais présidentiel italien pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Curinal, ses rendez-vous restent historiques et hautement symboliques et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations des coopérations et d'intérêts communs. Établie depuis le XVIIe siècle à travers le Royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considérations mutuelles. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarnée par son cinquième président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images en cette période des pandémies des Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, les présidents de la République démocratique du Congo préparent aussi sa participation au sommet du J-20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Tant que l'ennemi ne sera pas mis totalement hors d'état de nuire, il va créer des spectacles pour faire parler de lui. C'est l'analyse du ministre d'État à la Défense nationale au cours d'une séance d'évaluation de l'état de siège. Georges Frédéric Ndiébou. Les plus hauts responsables de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, réunis autour d'une table pour évaluer l'évolution de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris, dans une réunion présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga. Les aspects opérationnels, administratifs et sociaux ont été passés au peigne fin en vue de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Mais où en sommes-nous avec l'état de siège ? Le ministre de la Défense nationale repend en ces termes. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'état de siège signifie que nous sommes en guerre contre un ennemi. Quand vous êtes en guerre contre un ennemi, l'ennemi change de stratégie. Nous aussi vous êtes obligés de changer de stratégie. Cela signifie que tant que l'ennemi n'est pas totalement, totalement miroir d'état de nuire, il y aura toujours des aspects spectaculaires qu'il va réaliser et qui donneront l'impression à l'opinion que l'état de siège ne fonctionne pas. Mais quand vous faites une évaluation objective, vous allez vous rendre compte qu'entre l'avant l'état de siège et la situation actuelle, il y a une avancée. Et puisqu'il faut le dire, entre l'avant l'état de siège et pendant l'état de siège, la situation s'est améliorée dans bien deux aspects. Signalons que l'Assemblée nationale vient de proroger pour la septième fois consécutive l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord, qui vaut en vue de la recherche du retour définitif de la paix dans ces deux parties du pays. Retour sur le terrain. Dans 60 jours, Bounia va avoir des entrepôts d'armement. Le gouverneur militaire redoute des accidents dus aux engins explosifs. Johnny Luboya l'a dit lors de la pose de la première pierre pour la construction des entrepôts d'armement. Joseph Oscar Mbalcaïch. C'est sur ce site de Bounia, dans la province de l'Itourie, en état de siège, que seront construits des entrepôts, des stockages, des produits explosifs par la société Afridex. Les gouverneurs militaires de l'Itourie, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, en a posé la première pierre de construction en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Johnny Luboya a circonscrit les cadres de cet événement. Dans ce contexte, la présence d'Afridex est une garantie pour retracer, gérer, conserver et stocker les produits explosifs à haut risque et stratégique qui ne doivent pas tomber entre les mains des hors-la-loi, des criminels ou autres terroristes au risque de mettre en péril la sécurité des personnes et leurs biens. Les travaux de construction de ces ouvrages vont prendre 60 jours et la sécurité des personnes et de leurs biens assurés face à ces engins. Nous avons la longue mission de décourager, et de la manière la plus vivante, et par des actions concrètes, la contrebande qui a élu domicile dans cette partie du pays par certains compatriotes malveillants. Que les produits explosifs soient utilisés à des fins industrielles ou militaires, ils doivent nécessairement répondre à des normes strictes de sécurité dans l'application et les contrôles sont assurés par Afridex. La loi sur la prorogation de l'état de siège est en route vers le bureau du président de la République pour attendre sa promulgation. Sur 109 sénateurs, 82 ont voté oui après le vote de l'Assemblée nationale. Cet exercice a eu lieu par visioconférence. Sandra Nyanguita, Bougelor-Kinpianga. Dans le souci d'encourager le gouvernement dans sa volonté de pacifier et mettre fin à l'existence des groupes armés qui sèment l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le Sénat vient d'autoriser pour la septième fois la prorogation de l'état de siège proclamée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Itinombo, dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. C'était au cours de la plénière en visioconférence ce mercredi 1er septembre, présidé par le professeur Modeste Baat Sidoukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres ont pris part au vote, 82 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamée au Nord Kivu et à Nitori en République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. À en croire le speaker de la Chambre haute du Parlement, les discussions vont se poursuivre à d'autres occasions avec les membres du gouvernement pour permettre aux sénateurs de s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur terrain dans les zones concernées par cette décision. Signalons que la plénière a observé une minute de silence en mémoire de Gabriel Kiongou Akumwanza, un acteur majeur au sein de l'Union sacrée de la Nation et président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, décédé le 21 août dernier en Angola. Notons par ailleurs qu'une forte délégation des sénateurs va représenter la Chambre haute à ses obsèques dont le nouveau programme sera connu incessamment. Je rappelle l'heure du match de demain, 14h, heure de la capitale. L'équipe nationale arrivée à Lubumbashi tôt ce matin va croiser le fer avec l'équipe tanzanienne. Le moral de notre 11 national est haut. Les joueurs ont été encouragés par le Premier ministre avant le départ hier, Patti Tondango Kizunda. Éliminatoire du mondial football Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le jeudi 2 septembre l'équipe tanzanienne au stade Kamalondo de Lubumbashi. Avant le départ des 11 nationales pour le Okatanga, le Premier ministre leur a offert un dîner au fleuve Congo Hôtel. Une façon pour Jean-Michel Samaloukonde Kienge d'encourager les Léopards de la République démocratique du Congo et de leur rappeler le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui tient à porter haut l'étendard du football congolais. Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par son Excellence M. le Président de la République au capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui, c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces Léopards. C'est Léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et c'est Léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert. Et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. En tant que chef du gouvernement et ancien ministre de sport, le chef de l'exécutif national a voulu bien avant s'assurer du bon déroulement des préparatifs de ces matchs. Il a donc dépêché son directeur de cabinet au stade Tata Raphaël. Et tout s'est déroulé en présence du ministre de sport Serge Kondé. Les matchs se jouent à 14h, air de Kinshasa et 15h, air de Lubumbashi. Faire de la RTNC un média puissant d'Afrique et aussi la rajeunir, ce sont les défis du ministre des médias et de la communication. Patrick Mouyaya Katemboué l'a redit hier au cours du point de presse qu'il a co-animé avec sa collègue de la justice. On écoute. Pour le ministre de la communication et médias, je termine. Vous avez évoqué la question de la RTNC. Plusieurs personnes m'ont demandé de vous dire que tout ce qu'on attend, c'est la restructuration de la RTNC pour qu'il y ait finalement des grandes lignes qui seront posées. Et pour le redressement, il faudrait un changement de fonds en comble puisque je suis aussi une population congolaise. Et tout le monde n'attend que ça a d'intérêt. En RTNC, ça peut prendre cinq ans, mais ça n'aide pas à avancer dans le redressement. Vous avez des ambitions pour la RTNC, apparemment. Vous avez vu que dans le programme du gouvernement, il est écrit clairement que nous allons moderniser les médias publics. La RTNC, l'ACP et le Renatelsat. Tous les services qui sont sous ma tutelle seront modernisés parce que la République démocratique du Congo rentre dans une phase où on veut changer les narratifs. Nous avons perdu l'initiative sur la communication de notre pays. Ce sont les ONG et certains laboratoires qui parlent plus que nous. Leur voix est entendue plus que la nôtre parce que nous étions dans un contexte qui était cellulaire. Aujourd'hui, le point de départ du changement du narratif, c'est nos médias publics. C'est la RTNC et l'ACP. Pourquoi pensez-vous alors que nous avions demandé à l'Inspection Générale de Finances de venir enquêter à la RTNC ? Parce que nous devons être en mesure de savoir comment les finances fonctionnaient, comment la structure était organisée, qui sont payées. Les collègues du gouvernement, la plupart pour certaines activités, y payent. Mais est-ce que ça rentre dans la caisse ? Est-ce qu'il y a de la transparence ? C'est la question à laquelle l'IGF va répondre. Et que par la suite, nous avons un plan de modernisation qui a déjà été approuvé, que ce soit le président ou le premier ministre. Il y a une volonté de faire de la RTNC un média puissant au quart de l'Afrique. Mais pour y arriver, il y a des efforts qui doivent être faits, notamment en ce qui concerne le personnel. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un programme de rajeunissement, mais il faut qu'il y ait un programme de formation. Parce que le média, au 21e siècle, ne peut pas fonctionner comme il fonctionnait il y a 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, il y a des efforts de modernisation qui sont en cours. Et la situation de la grève nous permet de nous rendre davantage compte des défis que nous avons comme gouvernement, ici, au sein de la RTNC. Et nous y arriverons. Toujours au tour du média public, le banc syndical conditionne la levée de la grève par le départ du directeur général intérimaire de la RTNC. Freddy Moulomba brise le silence. Il ne s'explique pas le changement brusque des revendications des employés. Et il répond aux questions de Joseph Oskar Mbal-Kaïch. La reprise du dialogue par votre départ. Il y a quelques hypothèses qu'on peut avancer. La plupart des gens qui ont travaillé avec l'ancienne administration ne sont pas prêts à abandonner leurs privilèges. C'est eux qui touchaient l'argent, qui faisaient n'importe quoi, ici. Ils ont peur de l'ordre. Deuxième hypothèse qu'on peut aussi avancer. Et que beaucoup de gens ont des ambitions. Voilà pourquoi, quand ils ont entendu qu'on était en train de nommer des dégés autres, ils ont instrumentalisé les journalistes. Parce que dès le départ, ce n'était pas le départ du dégé. Les revendications étaient normales. Pourquoi les syndicalistes et les autres ne veulent pas parler de la gestion d'entreprise, des tourments de fonds ? Je viens de voir, je viens d'avoir un rapport. On a volé l'émetteur de 10 kilowatts, qui était en Biza, l'émetteur radio. Pour terminer ce dossier, la direction de ressources humaines dément l'information selon laquelle Mme Francine Mouyumba serait agent à la RTNC. Cette information est dénuée de tout fondement. Mme Francine Mouyumba n'apparaît pas sur la liste des agents de la RTNC. Ce communiqué est signé par le directeur de ressources humaines, Landou Paka. Jean-Pierre Liao s'en va en guerre contre des recrutements sauvages dans l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, osse le ton. Il est à Lou Bumbashi. Nadine Kilocho, Joseph Oskar Mbal. Avec les différents chefs de division de l'administration publique du Haut Katanga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a osé le ton sur les recrutements qu'il qualifie de sauvages, des agents et cadres au sein de l'administration publique. Jean-Pierre Liao s'insurge contre cette pratique en vogue, celle de distribuer des numéros matricules comme des cacaillouettes sans tenir compte des procédures à la matière. Des instructions claires et précises ont été données aux chefs de division pour redorer l'image ternie de l'administration publique congolaise telle que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Peu avant, Jean-Pierre Liao a présenté ses civilités au gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kiaboulakatoué. Nous avions voulu évaluer le fonctionnement de la caisse ici à Lou Bumbashi. Dans le but de pouvoir fluidifier le processus de mise à la retraite des agents publics. Notre administration aujourd'hui connaît une situation de bouchon que nous avons voulu rajeunir, la rajeunir sans retraiter. C'était avant de signer dans les livres des condoléances ouverts à la suite de la disparition d'Antoine Gabriel Kiongwa Kumwanza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga, président du conseil d'administration de la SNCC. En octobre prochain, un nouveau cadre de coopération entre la RDC et l'Allemagne va être mis en place pour l'heure des investisseurs allemands discute avec la partie congolais sur les domaines d'intérêt. Peggy Mukunda, Tony Djouma. L'Allemagne reste disposée à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans les cadres de son développement intégré, plus précisément à l'est du pays. Une forte délégation de la coopération allemande l'a fait savoir au ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwandosimba au cours d'une séance de travail. Il était ainsi question pour ses partenaires allemands d'avoir des éclaircissements sur des questions spécifiques et sectorielles avant la signature de quelques accords. Ils ont des projets de 214 millions d'euros et ils demandent notre accompagnement en tant que ministère du plan en ce qui concerne les facilités administratives. Il était aussi question qu'on leur donne nos priorités, les priorités de l'État congolais, notamment ceux qui touchent l'agriculture, ceux qui touchent l'éducation. Et ils nous ont promis de vouloir nous accompagner et ils en ont profité pour nous dire qu'en octobre, nous devons nous retrouver, peut-être chez eux, pour mettre en place un nouveau cadre de coopération. La délégation allemande s'est dit satisfaite des échanges avec les ministres d'Etat en charge du plan afin de consolider la coopération entre les deux pays, a indiqué Simon Koppers, chef de la délégation. Annoncer l'aide du gouvernement aux victimes de la pollution des rivières Tchikapa et Kassai est arrivé sur place pour soulager ces victimes justement. C'est à propos de cela que le ministre des Affaires Sociales est arrivé à Tchikapa. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Modeste Moutinga, vient d'atterrir à Tchikapa. Il apporte des l'aides humanitaires du gouvernement central au sinistre de la pollution des eaux de la rivière Kassai. Il a été chaleureusement accueilli par les autorités provinciales et les membres de la politique. En attendant la distribution du lot aux victimes, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire s'est rendu à la rivière Kassai pour en observer l'État. C'est une mission qui lui permet en même temps de faire un état des lieux de son secteur qui nécessite une prise en charge holistique. L'engagement du gouvernement de la République est sans faille et la mobilisation est maximale pour apporter de l'aide aux populations en détresse. Seuls 117 établissements pénitentiaires sont opérationnels sur les 218 que compte le pays. Études présentées à la commission de loi. Quatre avant-projets des réformes ont été adoptées par ce cadre technique gouvernemental de travail. Emmanuel la commissaire, Betty Amani. Des réformes profondes sont annoncées dans le secteur de la justice après la présentation de l'avant-projet de loi portant principe fondamental au régime pénitentiaire, de l'avant-projet de loi portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire, du projet des décrets portant régime pénitentiaire et celui portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'administration pénitentiaire, la commission de loi présidée par la ministre d'État à la justice vient d'adopter ces quatre textes. Occasion pour Rosemou Tombaudé saluer l'accompagnement des partenaires. Je vous assure de ma parfaite collaboration pour que ce projet qui a commencé puisse être opérationnel pendant mon mandat. Je vais présenter les différents textes au conseil des ministres pour que cela soit adopté. Le rapporteur Kizir Eden est revenu sur la mission du groupe technique, celle d'élaborer des projets relatifs à la réhabitation ou à la reconstruction de prisons et de réviser tous les textes qui régissent l'administration pénitentiaire. Sur 218 établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo, seuls 117 sont opérationnels, 21 prisons sont à reconstruire, un modèle type de prison et en élaboration. Ce groupe de travail a prévu une réduction sensible de la subvention allouée à certains établissements que d'autres pourraient équilibrer. Il est possible de ne plus dépendre de l'importation du riz. En 2024, la RDC et la Thaïlande vont travailler sur l'analyse des terres. Des échanges ont amorcé à distance. Marthe Mangazakalala. Conscient de l'importance stratégique de l'autosuffisance alimentaire des Rising Sans, firmes thaïlandaises de production de riz, on s'est fixé comme objectif ambitieux d'amener la RDC à ne plus dépendre du riz importé à l'horizon 2024. C'est ainsi qu'une analyse approfondie des terrains sera faite par les ingénieurs agronomes thaïlandais et congolais afin d'identifier les zones agricoles en fonction de leur potentiel et de leur faciliter l'exploitation. Au cours de cette visioconférence, le ministre de l'Agriculture, Désirien Zinga, les a rassurés de la disponibilité des concessions qui pourront être mises à leur disposition dans le cadre d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant. On va se venir voir les lieux où on peut planter le riz, quelles sont les concessions que nous avons. On peut les visiter ensemble et qu'ensuite vous décidez de commencer le travail. Cette firme thaïlandaise va également définir les calendriers des activités agricoles par zone sur la base des rélevés climatiques et des études de terrain afin de viser deux récoltes annuelles. Sur ce, un programme de réfection des routes des dessins agricoles dans des zones concernées a été pris en compte. Des Raising Sands vont se lancer également à la production d'huile des palmes et de la canne à sucre. Le gouvernement chinois est contre tous ses compatriotes exploitants miniers exerçant en toute illégalité en République démocratique du Congo. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit à la ministre des Mines au cours d'une séance de travail, Paulette Lomba. La ronde de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, dans l'est du pays, porte déjà ses fruits. C'est le sens de l'audience qu'elle a accordé ce vendredi 27 août 2021 à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zong Jing. L'amélioration de la coopération dans le secteur de mines entre la Chine et la RDC était au centre des échanges entre les deux personnalités. Le gouvernement chinois s'engage à travers sa mission diplomatique à lutter contre l'exploitation illicite de minerais en partenariat avec la RDC. La coopération entre la Chine et la RDC dans le secteur minier, c'est très important parce que c'est à la fois le pilier du partenariat stratégique sino-congolais, mais c'est aussi un secteur qui reflète bien le caractère gagnant-gagnant de nos relations piladérales. Donc vu cette importance, je suis venu voir madame la ministre pour discuter ensemble comment on pourrait renforcer davantage ce partenariat dans le secteur minier pour que notre coopération bénéficie davantage à l'économie congolaise et aussi à l'amélioration du bien-être social de la population. À en croire Zung Zing, la position de son gouvernement est claire sur les investisseurs chinois œuvrant dans l'exploitation illicite de minerais en RDC. Beijing les appelle à se conformer aux lois qui régissent ces secteurs. Vers le désenclavement de la Mongala, la ville de Lissala sera bientôt dotée d'une aérogare moderne. La durée est de 24 mois. La pose de la première pierre a eu lieu. Cette infrastructure sera réalisée avec l'aide d'une structure sud-africaine. Nicole Seseploka. Cet ouvrage d'une importance capitale sera construit par la société 4 Project Africa sur financement d'une part du gouvernement provincial et d'autre part des fonds d'investissement alloués par le gouvernement central. La délégation de cette société en compagnie des partenaires sud-africains a séjourné à Lissala avant le lancement des travaux. Cette délégation a échangé avec le gouverneur de province Serge Mungulu. Le directeur général des 4 Projects, Germain Kojo, a relevé les différents projets que son entreprise va réaliser dans la Mongala. Nous avons recueilli de l'autorité, ce qui est comme sa vision et la vision du chef de l'État. Et nous avons 24 mois pour la construction d'un aérogare et le bétonnage de 3 km, l'avenir et l'aérodrome. Pour la route, il y a Akula et Lissala, à 190 km. Cela va nous prendre 3 ans. Lors de cette cérémonie, qui a connu la présence des députés et ministres provinciaux, ainsi que la population, Serge Mungulu a invité les filles et fils de la Mongala à l'unité pour la réussite de ce projet. Je demanderai à la population mongalaise, comme toujours, à implorer la grâce du Très-Haut. Nous allons bénéficier de ce cadeau cher à la vision du chef de l'État. On reste en province. Vous avez été élève du collège présidentiel de Guadeau. Cette information va vous intéresser. Cette école réalisée par feu maréchal Mobutu, tombée en ruine, vient d'être complètement réhabilitée. Une réalisation de la fondation Ouidale. C'est une brève cérémonie symbolique qui a eu lieu ces dimanches 30 août 2021 à Guadelité, dans le Nord-Oubangui. Élèves, parents, co-enseignants ont assisté à la remise officielle du collège et du lycée présidentiel de Guadelité après rénovation financée entièrement par la fondation Ouidale. Sa présidente, Mme Déborah Luando, a inauguré les bâtiments en présence, entre autres, du fondateur de Ouidale et des Monseignons Mboulamatari, représentants de la coordination des écoles conventionnées catholiques. Il a profité de l'occasion pour dire la gratitude de la population et de tous les bénéficiaires à l'endroit de la fondation Ouidale. Au regard de la valeur historique de cette œuvre, les anciens élèves du collège présidentiel de Guadelité ont donné de la voix. Puisque vous savez que le collège, là où nous avons étudié, c'était l'œuvre du maréchal, l'œuvre du maréchal Mouboute. Et après son départ, cette école a été laissée pour compte. C'est un sentiment de satisfaction pour nous, les anciens du collège, à la mesure où nous avons commencé le pré-doyer depuis longtemps. Aujourd'hui, réhabitent le collège. Le collège a recouvré sa belle robe d'attente. Pour la patronne de la fondation Ouidale, Mme Deborah Luando, cette œuvre s'inscrit dans le cadre d'un hommage que mérite le maréchal Mouboute. Pour ce faire, elle a inauguré un buste du maréchal pour permettre aux générations actuelles de mieux comprendre la valeur de celui qui a servi la nation congolaise. Je l'ai dit en ouverture de ce journal, la RDC signe son grand retour dans l'Union Postale Universelle, décision prise par les congressistes qui se sont réunis à Abidjan dans le cadre des travaux du 24e congrès. C'est une victoire sans précédent que la République démocratique du Congo vient de gagner sur le plan international son retour au sein de l'Union Postale Universelle. Le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté, a conduit la délégation de la République démocratique du Congo au 27e congrès de l'Union Postale Universelle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Didier Mousseté est parvenu à obtenir un moratoire qui a permis à la RDC d'être de nouveau éligible et de participer désormais au vote. Le numéro 1 de la SCPT, Didier Mousseté, parle de la participation et du rôle de la RDC à ses assises d'Abidjan. Tous les congressistes ont pu apporter leur pierre dans la construction de la nouvelle poste, la nouvelle poste internationale qui sera de plus en plus digitalisée et de plus en plus dans le e-commerce. On peut dématérialiser beaucoup de choses, mais vos colis que vous achetez en ligne, il va falloir que quelqu'un puisse les ramener jusqu'à chez vous et c'est là où la poste garde toujours sa présence. Ça a donné encore plus d'opportunités au niveau des postes au niveau mondial pour arriver à développer des nouvelles offres basées sur la digitalisation et l'e-commerce pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Pour rappel, c'est la première fois depuis 20 ans que la RDC participe au congrès de l'Union Postale Universelle avec droit de vote. Lutte contre les antivaleurs. Dans la capitale, les motards ont été ciblés pour une sensibilisation sur le respect du code de la route pour prévenir les accidents de circulation. Une sensibilisation réalisée par une structure dénommée les Amis de Fachi à l'Ambikaï. Ces actions de sensibilisation sur les terrains des Amis de Fachi de la diaspora s'inscrivent dans le cadre de la prévention des accidents sur les routes, de la vie de Kinshasa et les changements de mentalité. Le motard est vrai sur l'axe de l'avenir Commerce et Kassavoubou et certains carréfous de la ville, province Kinshasa, ont été sensibilisés sur la sécurité routière et l'importance du port des gilets d'identification individuelle pendant la nuit sur la chaussée. Selon Jeannot Kabouia, président de cette structure des soutiens aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilumbo, beaucoup d'accidents sont provoqués par l'ignorance du code de la route. Le port du gilet jaune, ça permet en tout cas d'être plus visible des automobilistes. Et donc nous sensibilisons aujourd'hui pour le port du gilet. Il est important que nos motards puissent être sécurisés quand ils sont en train de conduire leur moto. Et aujourd'hui nous faisons cette action pour soutenir le chef de l'État dans sa vision pour un changement de mentalité. D'ailleurs, le changement de mentalité est notre leitmotiv et c'est notre cheval de bataille. Mais nous, nous avons opté pour soutenir le président de la République parce qu'il est seul. Seul, il ne peut rien. Mais avec nous comme son peuple, il fait tout. Ces membres de la structure des Amis des Fatis de la diaspora comptent mener plusieurs actions humanitaires dans les domaines du verre de la vie nationale. Et puis, ces nominations au sein du parti l'homobiste unifié, le secrétaire général-chef du parti vient de nommer les membres du comité exécutif et nommé secrétaire permanent et porte-parole du parti Camarade Célestin Goma est nommé secrétaire permanent adjoint en charge des questions administratives et financières Camarade Anissé Nifia, secrétaire permanent adjoint en charge des questions économiques et de la Comasol Bernard Ditutala, secrétaire permanent adjoint en charge des questions sociales et culturelles. Jeannette Kavira, article 2, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, c'est signé Godefroy Mayobo, le 1er septembre 2021. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. C'est demain, le grand jour. Les léopards sont arrivés à Lubumbashi. Le dernier entraînement a eu lieu aujourd'hui. Donc, demain, 14h, heure de Kinshasa, notre once nationale, va affronter la sélection nationale de la Tanzanie pour le compte des éliminatoires Qatar 2022. Le premier ministre les a encouragés avant que nos représentants quittent la capitale. La RDC signe son retour, son entrée dans l'union postale universelle. Décision des congressistes qui se sont réunis à Abidjan dans le cadre des travaux du 24e congrès. Le banc syndical conditionne la levée de la grève par le départ du directeur général intérimaire de la RTNC. Vous avez suivi Frémi Moulouma, qui s'est exprimé. Ce dernier ne s'explique pas le changement brusque, ce qu'il qualifie de changement brusque, dans le cahier des charges des revendications des employés. Restez fidèles au programme de la RTNC à 23h, Géti, au Matoukou, pour le journal. Bonsoir.